Diastopho, miroir du football de la diaspora que m'allait Vous êtes sur Diastopho, miroir du football de la diaspora congolaise Diastopho vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver Mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée Uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous Des news concernant un bin national congolais qui pourrait demain pourquoi pas rejoindre La tanière de léopard de la RDC Cela dans le cadre de cette première livraison sportive de ce mercredi 5 juin 2024 Une livraison qui nous emmène du côté de Paris en France JO 2024, la préliste provisoire de Thierry Henry avec la casette Zahir Emery et Bakola Sambapé Un article de RMC Sport Je vais vous lire cet article qui nous donne des informations sur un binational congolais Il n'est pas le seul à se retrouver dans la liste de Thierry Henry Il y en a au moins 3 ou 4 J'en ai compté en tout cas 3 ou 4 Et nous allons donc lire cet article et vous allez comprendre de qui il s'agit Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France Olympique a dévoilé le lundi La préliste des joueurs est tenue pour le stage de préparation au JO de Paris 2024 Qui débutera le dimanche 16 juin à Clairefontaine Une liste très attendue Thierry Henry a levé un peu de mystère autour des joueurs qui pourraient disputer Les jeux olympiques cet été à Paris Très prudent en utilisant le terme de provisoire Le sélectionneur des U23 Tricolore a dévoilé le nom de 25 joueurs préconvoqués Cela peut évoluer jusqu'au 3 juillet A précisé Henry qui s'attend à des changements en fonction des réponses des clubs Qui peuvent s'opposer à la participation de leurs joueurs aux jeux olympiques Parmi les surprises, notons les présences du Lyonnais Alexandre Lacazette 16 sélections avec les A, mais aussi des parisiens Bradley Barcola et Warren Zahir Emery Qui disputent l'Euro avec les A Avec Lacazette, Jean-Philippe Mateta, 26 ans, est le deuxième joueur de plus de 23 ans Autorisé à figurer dans la liste On se donne une chance d'avoir la meilleure équipe Henry n'a pas fait un trait sur Mbappé Kylian Mbappé ? Non, on ne tire pas un trait sur l'histoire On ne sait pas ce qu'il va se passer Il fallait donner une liste pour que les gens puissent se préparer Il n'y a pas de discussion Tu viens, tu demandes, on te dit non et tu repars La dernière fois que j'ai pris autant de réjé, c'est au collège Le stage de préparation débutera le 16 juin à Clairefontaine Au JO, l'équipe de France affrontera les Etats-Unis le 24 juillet La Guinée le 27 et la Nouvelle-Zélande le 30 Avant de rentrer dans le vif du sujet Les Bleuets disputeront trois matchs amicaux face au Paraguay le 4 juillet à Bayonne La République Dominicaine et le Japon les 11 et 17 juillet à Toulon La liste provisoire des joueurs pré-sélectionnés Comme gardien de but, nous avons Lucas Chevalier de Lille Guillaume Rest de Toulouse Obeden Gambadio Du Paris FC Robin Risser de Strasbourg Obeden Gambadio Vous vous rappelez certainement de ce jeune gardien On a eu à parler de lui ici à DescoFoot On a fait un portrait de lui Voilà qu'il est convoqué chez les Bleuets pour les Jeux Olympiques Mais attention, c'est un gardien que la RDC pourrait toujours récupérer chez les A Comme défenseur, nous avons Bafodé Diakité de Lille Maxime Esteve de Burnley Bradley Loco de Brest Castelo Luqueba de Lefzich Kylian Sildilia de Fribourg Adrien Truffert de Rennes Leni Oro de Lille Milieu de terrain, nous avons Magnès Akliouch de Monaco Joris Chotard de Montpellier Désiré Doué de Rennes Manu Kone de Moshin Gladbach Kefren Thuram de Nice Enzo Mio de Stuttgart Leslie Hugo Choukou de Chelsea Warren Zahir Emery du Paris Saint-Germain Et comme attaquants, nous avons Michael Olizé de Crystal Palace Arnaud Calumwendo de Rennes Bradley Barcola du Paris Saint-Germain Alexandre Lacazette de l'Olympique Lyonnais Jean-Philippe Mateta de Crystal Palace Mathis Tell de Bayern Un homme unique, Arnaud Calumwendo On le savait tous, hein, qu'il allait être convoqué pour cette équipe jouer les Jeux Olympiques Lui, hein, va certainement se décider après les JO Mais la tendance, hein, serait en tout cas de le voir rejoindre la tanière Vous allez un peu nous en dire plus Jean-Philippe Mateta qui avait zappé la sélection On peut dire que Ben Dié n'a repé charge Tout à fait, Ben Dié n'a repé charge pour les JO olympiques donc voilà donc Thierry Henry n'est pas Didier Deschamps, Didier Deschamps n'est pas Thierry Henry donc tant que Didier Deschamps ne t'a pas sélectionné, enfin même pas sélectionné, ne t'a pas aligné dans un match officiel Ognos Zalango Pamba c'est pour ça que nous nous permettons de parler encore de Jean-Philippe Mateta à bien que même s'il gagne la médaille d'or des Jeux Olympiques ça ne compte pas pour être considéré comme aidé officiellement pour être français, pour ne plus être éligible avec la RDC donc dans un passé pas si lointain je me souviens qu'en 2008 Landry Moulemont avait joué les autres Olympiques avec la Belgique ça n'a pas empêché quelques années plus tard de jouer avec la RDC donc il n'y a pas de panique à faire c'est vrai que lui dans sa tête c'est la France ou rien mais on a beau espoir on ne désespère pas et comme on l'a toujours dit ici à Diasco Foot, tu peux même vouloir dire officiellement que tu veux la France mais tant que tu n'as pas joué une seconde avec l'équipe première de la France ou de la Belgique ou bien de l'Angleterre on continuera à parler de vous tout à fait donc Jean-Philippe Mateta parce que beaucoup diront mais Asiaponi déjà France mais l'idée de Champoni était, il y a Lingui France, France et Lingui était oh yo, France il y a j'ai des Olympiques mais t'as un nouveau Lingui mais t'as un match mais Orozala toujours éligible pour jouer avec le nopard de la RDC d'ailleurs il n'est pas le seul nous avons Obed qui évolue du côté du Paris FC en Ligue 2 française on a eu à faire un portail de lui nous avons aussi Arnaud Calimundo l'attaquant de pointe de Rennes qui est aussi convoqué il y a Jean-Philippe Mateta tant que d'idées de changement, la RDC peut toujours j'allais dire espérer, non non vous pouvez toujours espérer rejoindre la République Démocratique du Congo pour RDC à l'élo et Joris Kaybe le disait encore par rapport à Michel-Ange Malikwisha qui lui demandait de glisser un mot à Sébastien Desabres, non 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 tu contactes le sélectionneur toi-même et il lui montre tes envies de rejoindre la tanière Michel-Ange Malikwisha pourrait aussi jouer les JO ? Non non la Belgique n'est pas qualifiée la Belgique n'est pas qualifiée mais il est convoqué chez les espoirs, pour quelles compétitions ? je ne sais pas, en tout cas je ne sais plus la compétition il y a aussi Shintian qui est convoqué aussi avec... Shintian de Louvain c'est ça ? oui qui est convoqué sa première sélection il était vierge de toute sélection j'ai cru entendre que Sébastien Nessal avait contacté et qu'il hésitait encore donc là il nous renvoie encore à des procédures de changement de nationalité et à Shintian n'est pas Noah Sadiq qui veut c'est ça visiblement se décider et savoir ce qu'on veut c'est rare surtout chez les jeunes Noah Sadiq il s'est décidé avant même ses 19 ans il savait exactement ce qu'il voulait et lui a renoncé à la Belgique, il a demandé à la sélection belge de U23 de ne plus le convoquer Bouti Kanga, Bouti Kanga, moi c'est la R de Congo Bouti Kanga, moi je veux aller là-bas pour redorer l'image de ce pays heureusement que Sébastien Desabres Nogoseba l'a compris et l'a convoqué pour ces deux matchs importants pour les éliminatoires du Mondial Mexique-Etats-Unis-Canada 2026 donc voilà Jean-Philippe Mateta auteur quand même d'une saison extraordinaire avec Cristal Palace avec combien de buts encore ? 16 buts en première ligue en première ligue il est devant Jackson, l'élier sénégalais qui pourrait être titularisé contre ce qui est encore fou c'est que lors des 16 premières journées il n'avait marqué aucun but aucun but, visible à la ligue chifre 16 il a marqué donc c'est vraiment un exploit qu'il a réalisé donc bon c'est la deuxième partie du championnat c'est très compliqué vu que après l'Euro Olivier Giroud va arrêter après l'Euro donc lui va continuer à rêver il va continuer à rêver, il va continuer à rester je crois que si la saison prochaine il commence dès le début avec cette dynamique de fin de saison là ça sera bien mais si parce que Didier Deschats n'a pas oublié les 16 premières journées c'est ce qui a fait la différence à mon sens parce que Didier Deschats a besoin des joueurs qui sont plutôt régulés des joueurs qui sont régulés qui confirment pas un joueur qui vient un peu comme Buna Filet à Salimant Sucsé n'a des premiers albums après Lali Nangol voilà, Robin Moundi, j'aime bien nos artistes c'est pas que Nao Tuta et la Bango bordure donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous venez en commentaire pour partager aussi votre avis avec nous laissez-nous un maximum de j'aime si vous avez aimé ce sujet abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot si vous êtes nouveau et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer aujourd'hui 5 juin c'est l'anniversaire de votre humble serviteur des messages de heureux anniversaire en commentaire me feront énormément plaisir votre humble serviteur d'Audi je m'arrête là laissez-moi en tout cas ces messages ça va me faire plaisir merci encore une fois à vous avec espoir de vous retrouver très bientôt dans un autre sujet d'actualité en attendant portez-vous bien et Diasco Foot vous dit au revoir function Facebook dello Сергanie la station forest Disney la chose l'int洲 c'est la laäha la 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 Sous-titrage ST' 501